Je fais l'amalgame pour son militantisme et colère. Mais bon, moi, c'est passé par là, pour le coup. C'est quoi ton signe du Zodiac ? C'est un signe bagarre. C'est quoi ton ? Mélier. Ouais, ouais. Donc, il faut le pacifier aussi, tu vois. J'ai ouï dire que les artistes seraient des êtres humains comme les autres. Par conséquent, ils doivent prendre soin de leur tête et de leur corps aussi. Certains sont carrément à fleur de peau. À force de jongler avec les émotions, sûrement. Ou bien, est-ce l'inverse ? Leur sensibilité poussée et leur empathie leur permettraient d'être de bons vecteurs d'émotions ? Toujours est-il que le soin ou la thérapie peuvent prendre des formes diverses et variées. Laurel Fnaoui, d'abord chanteuse et comédienne, propose son accompagnement par la voie chamanique ou par la pratique du yoga. Creusons un peu le sujet et voyons comment son parcours l'a mené à cet aboutissement dans un épisode tout en zénitude. Je suis un peu stressée, je t'avoue. Mais non ! Si. Allez, respire. Je suis fôme. Une pro de la relaxation comme toi. C'est parce qu'elle avait besoin. C'est l'une de mes questions. Ah merde ! Il va rentrer deep, là ! Bien sûr. Alors là, c'est vrai que c'est bon. Moi, je suis quelqu'un, je rougis, je bafouille et tout. Alors, sache que c'est du noir et blanc, donc tu peux rougir autant que tu veux. Ah, génial ! Voilà. Je sais que les filles aiment bien. Ah, oui, ça se soulage. Bienvenue dans ce nouveau studio. Donc, ça ne se voit pas forcément, mais j'ai déménagé pour l'été. Tu seras donc ma cobaye pour tester les vibes de ce lieu. J'espère que ça ne t'effraie pas trop. Non, ça va. Ça va. Bon. D'ailleurs, en parlant de peur, il paraît que tu es tripophobe. Non. Pourquoi faire ? Mais comment c'est-tu cela ? Peux-tu nous expliquer le concept ? Ok, je crois savoir où tu as eu cette info. Ok, alors tripophobe, c'est la peur des petits trous. Et donc, je ne sais pas, tout ce qu'il y a des petits trous, par exemple, les nids d'insectes ou les piqûres. Genre les ruches, des trucs comme ça ? Oui, l'intérieur des fleurs de lotus. Les piqûres, donc par extension, les seringues avec ? Non. Ce qui fait des petits trous ? Elles peuvent parfois provoquer des piqûres et tout ça. Tout ça, ça me fait des hauts le cœur. Ok. Et apparemment, ça vient de réflexes archaïques. Il y a certaines personnes qui ont ça, c'est dans notre mémoire. Tu es la première tripophobe que je rencontre, je suis honorée. Après, ça va, j'y pense pas tous les jours. J'espère. Mais voilà. Mais des fois, même une éponge, je vais dire, ah merde. Ah ouais, une éponge. Ouais. D'accord. Sinon, tu scannes la réalité, l'horizon, pour voir s'il y a des petits trous comme ça. Non, je ne suis pas à ce point-là. Ok. Vraiment, je n'y pense pas au quotidien. C'est juste que quand on voit, tu fais, ah mince. Ouais, ça peut me donner un peu la nausée. C'est étrange. Mais c'est curieux. Je déteste. Bon, je suis allé sur Spotify et j'ai écouté tes chansons. J'ai envie, Summer Rain, Behind the Mirror. C'est bien écrit, c'est de toi ? Oui. Les paroles ? Oui. En tout cas, tu as la voix d'une sirène des bois. Si je te croisais en rêve, je m'échouerais contre un rocher par ta faute. Donc ne viens pas me voir dans mes rêves. Marché conclu ? Ok, ça marche. Bon, imagine, on se rencontre lors d'une soirée et je te demande ce que tu fais dans la vie. Comme dis-tu. Waouh. Eh ben... C'est justement pour ça que tu fais. C'est la question. Ok, ben... Souvent, quand on me demande ça, je dis je vis. Parce que voilà. Parce que des fois, je n'ai pas envie de tout. Voilà. Mais bon, là, c'est le lieu pour eux. Parce que les autres, ils ne vivent pas ? Si. Bon. Alors, ce que je fais dans la vie... J'ai plusieurs... En termes d'activité, on va dire. J'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai la casquette artistique avec tout ce qui est chant, théâtre, danse. Même si, au final, je me suis plus axée sur le chant et la musique parce que j'écris, je compose. Et puis, j'ai la casquette aussi d'accompagnante ou de thérapeute. En même temps que j'étais dans le domaine artistique, je me suis pas remise en yoga, je me suis pas remise en hypnose, en soins énergétiques. Aussi, il y a la transe au tambour. La transe au tambour ? Ouais, au tambour chamanique et les soins... Tu peux faire rentrer des gens dans des trances avec ton tambour ? Oui. Tu peux hypnotiser les gens avec un tambour ? Oui. C'est ça, l'idée ? Ouais. Après, c'est vraiment toujours dans un but de connaissance de soi et dans un but thérapeutique. Je mélange pas mal ça, justement, avec l'hypnose, mes connaissances en hypnose. En plus de ça, t'as des connaissances en hypnose ? Je suis vraiment en hypnose érectionnienne. Je suis hyper curieux. Est-ce que tu peux faire des tours de magie sur la scène ? Non, ça, je sais pas du tout faire, par contre. J'ai su certains protocoles, justement, parce que l'hypnose érectionnelle est très protocolaire. OK. Mais en fait, ce que je fais, je donne pas tant de séances, j'en ai donné un petit peu, mais c'est surtout que j'utilise ces connaissances-là pour mêler avec le voyage chamanique ou la méditation guidée. Voilà. Donc après, je vais pas faire rentrer les gens dans des transps possibles, au point qu'ils savent plus ce qu'ils font et que je vais les faire tomber comme ça en un claquement de doigts. Non, je sais pas faire ça. C'est pas le but, mais c'est comment, en fait, aller rencontrer son monde intérieur, enfin son inconscient, pour se comprendre. Je vois. Voilà. Voilà, c'est le programme. Ouais, j'aime bien. Ah ouais, il y a du boulot, ouais. OK. Du coup ? Et après, je suis... Ouais. Ouais ? Et après, je suis aussi... Ma troisième casquette, c'est que je suis coach en anglais. Ah. Pour les artistes. Sure. Et donc, j'aide les artistes à travailler leur anglais, soit à écrire leur propre projet en anglais, soit avec leur accent, leur prononciation. Voilà. Ou je donne des cours. D'accord. Donc, sur ta déclare d'impôts, il n'y a pas assez de place, en fait, pour tout mettre. Si, ça va. Ça va encore ? OK. En fait, je vais te dire le truc hyper cliché, mais je chante depuis que je suis toute petite. Ah ouais, ouais. Avec la sain en plus. Oui, oui. Non, mais ouais, j'ai toujours... On va dire que la musique dans ma famille, c'est quelque chose de très important. Tes parents sont musiciens ? Mes grands-parents. Ouais. Mon père, il n'a pas fait son métier, mais il est... Il est mélomane. À fond, ouais. Et ma mère est très mélomane et elle a organisé des événements autour de la musique. Ma sœur est musicienne aussi professionnelle. Mais moi, ils étaient plutôt dans le classique ou le jazz. Et moi, j'étais... Ah, d'où les notes de jazz chez toi, notamment sur les chansons que j'ai écoutées ? Comment ? D'où les notes de jazz ? Ouais. J'aime bien, oui, j'en ai un petit peu fait, ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu faire du spectacle, la comédie musicale, de la pop, tout ça. Et c'était pas trop pris en compte. C'était « fais ton piano ». Et puis... Et en fait, j'ai... J'ai un peu lâché cette idée-là et je m'y suis mise à 20 ans, en fait, parce que j'ai découvert un peu par hasard que c'était un métier, quoi. Donc t'as mis de côté tes passions pendant 20 ans, enfin, jusqu'à avoir 20 ans, et à 20 ans, tu t'es réveillée, tu as dit « Allez, j'y vais, à fond ». C'est ça ? Ouais. Ok. Amazing. Comme on dit dans les pays où tu coaches. Est-ce que tu entretiens encore des relations avec des camarades d'école, de lycée ? Si oui, que pense-t-il de ton évolution de carrière ? Ouais, je suis toujours assez soudée avec ma bande de Terminal. Wow. La TL1. Ouais. Coucou les copains. En fait, on était une Terminal Art Plastique, donc on est tous un peu partis sur des chemins complètement... Artistiques. Ouais. Ou assez atypiques. Il y en a qui sont pas dans l'artistique. Ouais. Mais en fait, on est tous un peu allés dans des choses où on nous attendait pas forcément. Et c'est marrant. Et donc du coup, ce qu'ils en pensent, bah... S'ils étaient eux-mêmes dans les arts, ou s'ils se destinaient vers une carrière artistique, je pense qu'ils sont pas si surpris que ça. Non, ils sont pas surpris, ils sont contents. Et euh... Et... Je sais plus quoi. Il y en a qui m'a donné un surnom l'autre jour. Ah l'autre jour, donc tu les vois vraiment encore très souvent. Je sais plus. C'est quand même mes potes de lycée, ça fait un bail que je les ai pas vus. Ah ouais. Non, non, ça se voit souvent. Du coup, As-tu là parfois l'impression de pas évoluer dans le même monde que, disons, les gens qui sont au régime général ? Est-ce que quand on devient artiste, il faut se faire à l'idée de ne plus pouvoir comprendre, et se faire comprendre de ceux qui ne le sont pas ? Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais je pense que ça vaut un peu pour plein de corps de métiers différents. Moi j'ai pas tant la sensation d'être... Enfin si. J'ai la sensation de pas être comprise dans le sens que les gens se rendent pas compte que c'est difficile. Se rendent pas compte que c'est pas la gloire et les paillettes. Ça peut l'être. Mais... Sporadiquement. Voilà. Et que ça peut être très difficile, ça nous oblige à... Revenir beaucoup sur nos convictions, sur notre image de nous-mêmes, sur... Et... Je dirais que les hauts peuvent être très hauts, mais les bas peuvent être très bas. Voilà, oui. Et les gens se rendent pas forcément compte de ça. Et ça peut être pris pour quelque chose d'un peu superficiel. Moi j'ai pas mal ressenti avec certaines personnes de ma famille. Pas mes parents, mais... Qui ont pris un peu ça à la légère. Mais... En disant c'est pas un vrai métier. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Enfin c'est ce truc... Voilà. Bah bon après c'est... C'est mignon, elle est gentille. Peut-être qu'un jour elle fera un vrai métier. Ouais, voilà. Ok. On parlait des hauts. La première fois que je t'ai vue, tu resplendissais sur scène et c'était pour une bonne cause. C'est ou c'était quoi le cabaret solidaire ? Alors... Le cabaret solidaire, c'est un collectif que j'ai créé en 2018 où en fait qui avait pour but de monter des spectacles donc un spectacle différent à chaque fois une édition différente à chaque fois pour des associations caritatives. N'importe lesquelles ? Ou t'en avais déjà en tête ? Ou t'avais déjà des cibles précises ? Tout ce que j'avais en tête, c'était souvent autour de l'écologie, de la cause animale, de la cause des femmes. Mais on a participé par exemple, on a aidé une association pour migrants, on a aidé une association pour les enfants malades. À chaque fois on choisissait. Ouais, on choisissait souvent ensemble, même toujours. Et on choisissait un thème et puis à partir de là, en fait, on faisait un répertoire et on s'arrange entre nous. Les premières que t'as aidées, c'était quoi ? Comme cause, tu te rappelles ? Ah, c'était Mia. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une assaut d'intermittents pour... Je ne sais plus de quoi c'est l'acronyme, mais en gros, on fait la cuisine le matin, on prépare à manger et ensuite on fait des maraudes pour les personnes à la rue, dans l'Est parisien. Ah, ok. Et donc nous, on a chanté pour eux et on leur a donné notre cagnotte. Ok, d'accord. Tu n'avais pas d'autres idées arrêtées sur je veux absolument aider ? Tu parlais de la cause animale, par exemple ? En fait, j'avais envie de faire quelque chose qui serve. En fait, il y avait deux choses. Il y avait le fait d'avoir envie de vrai, de me rendre utile. Et il y avait le fait d'avoir envie de pouvoir nous donner de la liberté aussi sur scène qu'on n'avait pas forcément dans les auditions qu'on préparait, etc. Et pouvoir vraiment s'éclater dans des trucs qui ne sont pas forcément de notre emploi. Et non, moi je voulais... J'étais assez engagée à l'époque, très engagée même dans l'écologie et dans la cause des femmes. Après aussi, oui, la cause animale. Tu te dis que j'étais ? Tu ne l'es plus ? Si, mais je ne suis plus militante. Ok. Voilà. Et puis avec ton piquet de grève, il y en a marre de... Je ne sais pas, des gens. Ouais. Ok. Mais tu continues à le penser ? Pas forcément même pas, mais... Ah, ok, ok. On creusera plus tard. C'est quoi le chant pour toi ? Et quelle est ta formation par rapport à cette occupation ? Eh bien le chant, pour moi, c'est... L'expression de notre être profond. C'est... Ouais, c'est un peu cliché, mais... C'est une façon de... C'est très intime. C'est très lié... Pour moi, c'est très lié à la spiritualité. Il y a quelque chose de... Lors de... Là, c'est moi, en fait. Il n'y a plus de... Je ne peux plus cacher. Ouais. Il n'y a plus de filtres. Il n'y a plus de masques. Ouais. Et on entend tout. En plus, dans le chant... Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je trouve qu'on peut l'entendre dans la voix. Et c'est... Pour moi, c'est un moyen de... Me connecter à moi-même. De m'apaiser aussi. D'exprimer mes émotions. De les laisser sortir. Et du coup, aussi dans le cadre de ce dont je parlais tout à l'heure, de l'aspect thérapeutique. C'est un outil que j'utilise pour accompagner les gens aussi dans les méditations. Ou alors, faire chanter les gens dans un but de travail émotionnel. Travail sur eux. Voilà. C'est ça, pour moi. Ok. Une connexion avec l'âme ? Ouais. C'est ça, le chant, pour toi ? Oui. Ouais. Je ne sais pas le dire, mais... Pourquoi t'osais pas ? Je ne sais pas. Ouais, c'est une connexion à l'âme, au cœur. T'as peur que ça fasse cliché, t'as peur ? Ouais, bon après, en même temps, on s'en fout. Bah ouais, c'est ce que je sais pour toi, et puis c'est tout. Ta formation ? Ta formation. Alors, j'ai fait... J'ai fait l'ECM de Paris. Le ? L'ECM. École de comédie musicale de Paris, qui est dans le 20ème. Qui était une école trop cool, j'ai adoré. Combien de temps ? Trois ans. T'as rencontré des gens qu'on voit un petit peu à droite à gauche aujourd'hui ? Ouais. Ok. Et... Ouais, pas mal. Et puis... Des gens avec qui j'ai travaillé après. Et puis après, j'ai fait un peu le conservatoire... J'ai fait le conservatoire du 17ème en lyrique pendant un an et demi, ou deux ans, je sais plus. Et puis ensuite, je suis partie à Londres. Quand tu dis en lyrique, c'est quoi les options ? Comment ça ? Tu dis, j'ai fait le conservatoire en lyrique. Tu peux le faire en quoi d'autre ? Pour un instrument ou en... En chant autre ? Oui, ou même en chant moderne. En chant moderne, ok. Là, c'était vraiment chant classique, en fait. Ok, d'accord. Et puis après, je suis partie à Londres pour faire une année à la London School of Musical Theatre. C'est la LSMT. C'est la quoi ? LSMT. LSMT, ok. J'ai pas aimé. Pourquoi ? J'ai pas aimé la formation, je me suis pas sentie bien de l'école. London, baby. Ouais, j'ai adoré Londres, par contre. Ouais. J'ai adoré. Ça coûte très cher, c'est très chouette, mais ça coûte très cher. Oui. De cette dalle de l'oeuvre. Ça pique. Ça pique. Voilà, j'ai cette possibilité de te faire ça. Et... Je fais beaucoup de... C'est pas grave. Sois pas consciente, consciente qu'il se passe quand tu racontes, parce que sinon tu t'en sors pas. Ok. Et donc, du coup, je suis revenue avec la voix un peu comme ci, comme ça. Ça veut dire quoi, la voix comme ci, comme ça ? J'ai beaucoup forcé là-bas. Ah ouais ? Ouais, et ça m'a pas forcé, ça m'a fait du bien. Mais ça m'a beaucoup appris, et j'ai adoré aussi le travail, leur façon de travailler. Et... Ah donc il y a des trucs que t'as aimé quand même ? Ah oui. Oui, oui. Mais j'ai pas aimé mon année, on va dire. Ok. En école là-bas. C'est pas la méthodologie que t'as pas aimé, c'est autre chose ? Non, c'est le world en général. Ok. Mais la différence avec la France aussi, je trouve que là-bas c'est plus rigoureux dans la façon de travailler. Mais en revanche, en France on laisse beaucoup plus de place à la part créative, au côté fantasque des gens, et à la part artistique des artistes en fait. Ah bah t'as l'impression d'être bridé sur des rails ? Oui, il faut vraiment correspondre beaucoup, enfin il faut vraiment correspondre à des rôles types, des cases. Du genre ? Bon, t'as certains types de personnages en fait, et puis bon bah telle physique, bon bah du coup tu vas avoir tel style de voix. Alors toi, t'avais quoi comme style de genre ? Bah moi j'ai rentré pas dans grand chose justement, donc voilà. Et puis comme j'avais pas un accent, et c'est pour ça aussi qu'après je me suis tournée vers l'anglais, et que je suis devenue aussi prof d'anglais, c'est parce que j'avais un bon niveau, mais j'avais pas l'accent... Contenir ? Ouais. Ouais, qui est très particulier, il faut dire quand même, il est très particulier cet accent. Ouais. Ouais. Je l'adore. Mais du coup, c'est vrai que des fois, on me disait, ah bah tiens, il y a une étrangère, donc ça sera toi. Ok. T'étais cantonnée au rôle d'étrangère ? Souvent. Ouais. Donc voilà. T'as fait qu'un an ? Ouais. Ok, ça t'a suffi, t'en as soupé. Non mais c'était sur un an, et puis après j'ai travaillé là-bas, et j'avais un agent là-bas, et au final le premier casting que j'ai eu, c'était pour quelque chose en France, donc... C'est le balot. Le premier casting que j'ai réussi en fait, voilà. Ça valait le coup d'aller là-bas. Oui. Bon, t'auras vu Harry Potter au moins. Mais là-bas. Ah mince. T'as pas été dans le... Bah alors ? Je regrette. Ah bah oui, bah oui. Bon après c'est pas hyper loin non plus, un petit coup de train, il y a une pitié. Tu vois, moi aussi je fais des... On fait une compète ? Vas-y. Qu'est-ce que la musique représente pour toi ? Encore un gros cliché, mais toute ma vie. Qu'on aime ça, les clichés, ça fait des jolies photos. Ouais, c'est un peu comme le chant, c'est l'expression de qui on est, de... Je sais pas comment dire, la musique ça me... C'est comme si ça décuplait un peu toutes les sensations que je peux avoir, que ça se marie avec tous les sens et que ça me rajoutait plein de couleurs, que ça me permettait de vivre plein d'émotions et plein de choses pour lesquelles je trouve pas forcément de mots. C'est le liant de toutes tes émotions et de tout ce que tu vis ? Ouais, c'est très fort, très très fort. Tu pourrais pas vivre ça ? Ah non. Et ça tu l'as eu très tôt, parce que tu m'as dit, oui, tes parents, enfin, tes mélomanes, tes parents sont mélomanes et ta sœur est dans la musique aussi ? Ouais. Ok. Et oui, moi, depuis toute petite... T'es bercée à quel genre de musique ? Du classique et du jazz, principalement. Ok. Du jazz plutôt manouche et la fidérale, enfin, du chant. Et la fidérale manouche, quoi. Ouais, enfin, soit ça ou soit ça. Et ouais, certaines chansons aussi des années 60, les Beatles, tout ça. Et par exemple, on essayait Henry Death, mais vraiment, je pouvais pas. Ah, ouais, ouais. Et le roi des papas aussi. Le quoi ? Le roi des papas. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un disque avec des chansons complètement loufoques. Mais qui chante ça ? Je sais plus. Ok. C'est super drôle. D'accord. Donc, la chanson humoristique. Ouais, voilà. Ok. Et puis après, non, bah, les Disney. Oui, bah oui. Puis les To Be Free aussi. Ah, mince. Adèle ? Oui. C'est ça ? Franck et... Ouais, Adèle, Franck et Philippe. Philippe, ça. Je l'ai oublié. Y'a pas un qui est mort ? Philippe. Ah, mince. Bon, bah, écoute. Pas son homme. Ouais. Ton EP Seasons, c'est ça ? Oui. Il date de quand ? Pourquoi ce titre ? Il date de... Il date de 2023. Il y a un an tout pile. Ouais. Ce titre parce que, ben, je suis assez attachée au cycle des saisons et en observant les chansons et comment je pouvais les lier entre elles, il y en avait vraiment qui correspondaient à... Enfin, chacune, en fait, correspondait à une saison. Donc, t'en as quatre. Il y en a des saisons de vie. Tu as quatre chansons dans l'EP ? Amazing. Donc, t'aurais dû en appeler Spring, Summer et machin, non ? Non. Ah, bon. Mais il y en a quand même une qui s'appelle Summer. C'est vrai. Ouais. J'en avais parlé tout à l'heure. D'accord. Qu'avais-tu envie de raconter avec ce recueil de chansons ? En fait, c'était plutôt une façon, ça a été une façon pour moi... En fait, c'est des chansons que j'ai écrites sur les cinq dernières années, on va dire. Et c'était pas nécessairement un projet que j'ai pensé... D'une traite ? D'une traite, mais plutôt, ok, j'ai envie de faire ces chansons-là. Et je vais en faire quelque chose. Et aussi parce que j'écris et je compose depuis longtemps, je n'avais quasiment jamais rien produit. Et j'avais envie d'aller au bout de ça. Et pour moi, ça a été une façon de me relever aussi de certaines épreuves de vie. Et d'extérioriser certaines choses que j'avais besoin de laisser sortir. Et puis de m'amuser aussi avec cette création. Donc c'était un exutoire ? Ouais, plutôt une petite corde. Une petite corde pour remonter la pente ? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais dans les petites routes ? T'es tripophobe ? Tu parles couramment le yoga ? Tu donnes des cours, même qu'il y a plusieurs branches, entre guillemets, du yoga. Quelle est celle que tu enseignes ? Et pourquoi celle-là et pas une autre ? Alors, ça fait un moment que j'enseigne plus régulièrement le yoga. D'accord. Des fois, je fais des remplacements. Je suis plutôt Atta, Vinyasa. Ouais. Atta, c'est un yoga... Un enchaînement de postures, dans lesquelles on reste assez longtemps. Donc c'est du statique, mais pour travailler des... Ouais, mais quand même avec un enchaînement. Ok. Ouais, c'est entre 5 et 10 respirations dans une posture, parfois plus. Et après, le Vinyasa, c'est... Le Vinyasa, c'est un mouvement de transition. Et donc, en fait, entre chaque séquence, on va faire ce mouvement-là qui va... C'est le même mouvement entre chaque séquence. Ouais, c'est un enchaînement de mouvements qui va permettre de construire... Les muscles profonds, enfin, une force, une certaine force dans le corps et de renforcer les muscles profonds. Tout en, ensuite, ayant des séquences qui permettent d'étirer, d'aller travailler certaines autres parties du corps. Et puis, de toute façon, ça travaille aussi beaucoup sur le corps énergétique. Ça travaille pas que sur le corps physique. Donc, voilà, il y a tout un enchaînement. Ça a pas la même utilité, le Hatha et le Vinyasa ? Euh... Si. Tu disais, tu accèdes... Plus le deuxième, tu me disais que c'était plus pour le renforcement musculaire, alors que pas forcément le premier ? En fait, tout... Il y a un aspect renforcement musculaire dans tout. C'est juste que le mouvement, Vinyasa, il axe pas mal là-dessus. Ça fait combien de temps que tu le pratiques, le yoga ? Dix ans. Ouais. Bientôt onze. C'est ouf comme c'est méga trendy, quoi. Ouais. Toutes les nanas font du yoga, en fait. Ouais. Mais donc, du coup, tu as l'impression d'être arrivé un peu dans les premières ou d'avoir... Être pris et emporté par la vague ? Euh... Non, j'ai découvert. Quand c'était pas encore trop à la mode. Ouais. Je me suis mise à fond. Qu'est-ce que t'as sélu au départ ? Euh... Dans cette pratique ? C'est que je... Je connectais avec mon corps parce que moi, j'étais très anxieuse. Et j'étais pas du tout dans mes ressentis. Et j'arrivais pas du tout à me poser, à respirer. C'était impossible. Et donc, du coup... Euh... J'ai quelqu'un dans mon entourage qui était prof de yoga et qui m'a dit, écoute, fais trois salutations. Salutations au soleil, c'est un enchaînement. Fais trois salutations par jour. Juste ça. Même quand t'es anxieuse, même quand ça va pas, machin. Et euh... Comme un remède. Ouais. Tu te mets ça comme... Comme... Euh... But. But. Et... Rien que ça, ça m'a aidée. Et puis après, j'ai eu envie de... En savoir plus. Découvrir plus. J'essaie de m'investir. Et puis aussi, en fait, spirituellement. Ça m'a beaucoup parlé parce que... Moi, j'avais toujours été croyante, mais je me sentais pas religieuse ou quoi que ce soit. Et là, c'était... Ça ouvrait des portes aussi à ce niveau-là. Et ça me donnait des pistes pour comprendre, me comprendre, comprendre la vie. La vie, carrément ? Ouais. Ok. Pourquoi tu crois que ça marche à ce point-là ? Cette pratique, pourquoi ça parle à autant de femmes ? C'est principalement des femmes. Euh... C'est marrant d'ailleurs parce que ce yoga-là, qui est à la mode... Il a été créé par des hommes. Enfin, pour des hommes. Pour des soldats. Pour justement renforcer le corps et tout ça. Et là, il est beaucoup pratiqué par les femmes. Il y a quand même des ajustements à faire au niveau du corps, notamment au niveau du bassin et tout ça. Mais je pense que c'est autant à la mode parce que... Enfin, autant trendy, comme tu dis, parce que... Bon, déjà, il y a l'aspect marketing. Bah, si tu vois des influenceurs ou des gens qui font du yoga et tu te dis « Waouh, ça a l'air trop bien, je pense que t'as envie de le faire. » Après, ça donne envie. En fait, le yoga, ça lie le corps, l'esprit, l'âme. Dans le yoga, il y a plusieurs corps, donc tous les corps invisibles. Tout ce dont on parle pas trop dans notre monde, en fait. En même temps, ça le lie à une pratique physique. Et il y a aussi un... Pas un contrôle, mais j'ai pas le mot. Un travail sur le mental, sur l'esprit. Parce que la méditation... Déjà, la méditation en tant que telle, ça aide à apaiser l'esprit. C'est ce que j'allais dire, la méditation, c'est encore autre chose. Oui, mais le yoga, c'est une méditation en mouvement. Parce que le but du yoga, c'est de pouvoir s'asseoir et méditer pendant des heures jusqu'à atteindre l'illumination, en fait. L'état de tout avec le tout. La nirvana. Non, mais... Ouais, enfin... Ouais, mais non. Ce genre de truc. Ok, ouais, j'ai tellement de questions qui ont popé dans ma tête pendant que tu parlais. Ok, on m'a pensé, parce que... C'est un monde à part, c'est un monde dans le monde. Tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que je vois un mandala qui tourne. Et c'est des questions à la enchaîne, en fait. Très bien. Si on rentre là-dedans, il y aurait... Je pourrais faire dix épisodes, rien que sur la compréhension du yoga. Enfin, parce qu'il y a tellement à dire. Est-ce que cette pratique et l'Inde sont indissociables pour toi ? Avant d'aller en Inde, je ne pensais pas. Maintenant, quand même, je dis oui. C'est né là-bas, on est d'accord ? Ouais. Après, je connais des personnes qui sont des profs de yoga incroyables qui ne sont jamais allées en Inde. Et donc, je pense que c'est propre à chacun. Pour moi... Quand je suis allée, j'ai passé deux mois en Inde cet hiver, je n'ai pas pratiqué le yoga quasiment. Ah ouais ? Ouais. Mais par contre, j'ai pratiqué pour moi, mais je ne suis pas allée pour ça. Et... Je pense que... Il y a quand même des gens qui peuvent enseigner le yoga en Occident sans forcément... De façon très... Comment on dit ? Respectueuse et... A. B. C. Enfin, qui ont un rendu... C'est quoi le mot ? Une compréhension. Qui restitue, voilà, qui ont une bonne compréhension du yoga et qui restitue la pratique sans forcément que tout le monde ait besoin d'aller là-bas. Je pense que c'est propre à chacun. Mais après, effectivement, c'est né là-bas. C'est le berceau. Et c'est assez incroyable de ressentir ça aussi quand on est là-bas. C'était la première fois que tu y allais ? Ouais. Et tu l'as ressenti cette connexion à cette pratique particulière là-bas ? Genre il n'y a que des yogis qui marchent autour ? Il n'y a pas que des yogis. J'ai ressenti la connexion à l'invisible, entre guillemets, aux énergies. J'ai ressenti très fort ça. Chose que je ne ressens pas ici. J'ai ressenti que c'était différent, en fait. En fait, là-bas, la spiritualité est partout. Il y a des hôtels à tous les coins de rue. Tout le monde prie. Les vaches sont sacrées. Elles sont partout. Quand tu disais hôtel, j'avais une image Airbnb dans la tête. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Il y a des hôtels de prière et d'offrande. Et en fait, on sent la connexion au sacré, très fort. Après, le yoga est très présent. Mais voilà, moi, ça n'a pas été mon expérience. Je ne suis pas allée là-bas pour le yoga. Tu es partie pour boire des lacis ? Même pas, je suis intolérante au lactose. Ah, manche. Ok, voir des vaches. Les vaches sont sacrées, peut-être. Oui, faire des câlins. Bon, l'Inde, qu'est-ce que tu pensais de ce pays avant d'y aller ? Eh bien, ça ne m'attirait pas tant que ça. Oui. Je suis partie parce que je voulais couper, je voulais voyager. Les billets n'étaient pas si chers que ça. Et que j'ai quelqu'un qui m'a dit, allez, viens. Je vais là-bas, on sera bien. On va faire de la musique. Sur ce tournage, ça donne envie, oui. Quoi ? Sur ce tournage, oui. Et moi, je me suis dit, allez, vas-y. Ok. Vraiment. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce pays. À ce point-là ? Oui. Oui. C'est encore un autre cliché. Non, mais... Ok. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre... Enfin, qu'est-ce qui a fait dans ce que tu as vu ? Déjà, quelles ont été tes premières impressions ? Une fois sur place ? Est-ce que tous ceux qui ont été m'ont dit, c'est un choc culturel phénoménal ? Bah, en fait, moi, j'ai... Alors, ce que j'ai ressenti, bah, ça a été un ressenti intérieur. Déjà, dans l'avion, je me suis sentie comme enveloppée. Je ne peux pas expliquer. C'est les nuages, ça ? Non, il y a eu un truc de... Ça y est, je ne sais pas, j'ai posé le pied et je me suis sentie extrêmement bien. Je n'avais pas l'impression d'être dans un endroit que je ne connaissais pas. Après, ça ressemble pas mal au Caire, je trouve, et je connais bien le Caire. Ok. Et moins de pyramides. Voilà. Mais il y a une énergie qui est un peu semblable. Ok. Parce qu'en fait, c'est très chaotique. Je vois. Hein ? Comment ? Je vois. Ouais. Ouais, je comprends. C'est chaotique, c'est un espèce de chaos organisé. En fait, tout trouve sa place. Et en même temps, bah... Si t'es un occidental et que tu y vas avec ton fonctionnement occidental, bah, tu vas un peu te manger mur sur mur sur mur. Et si tu décides de lâcher prise, il y a des solutions qui arrivent. Moi, j'ai perdu des alfers, j'ai perdu ma carte bleue, j'ai... Ah ouais, vraiment le cliché de je vais en Inde et il se passe n'importe quoi, en fait. C'est vraiment ça. Ok. Et du coup, ça m'a appris pas mal de choses. Ça permet de relativiser, c'est ça que tu... Oui. Oui, et puis de faire confiance, d'être moins dans le contrôle. Et puis de me dire, bah, c'est pas grave. En fait, moi, parce que je suis une grosse bordélique, j'ai du mal à m'organiser et tout ça. Et là-bas, j'avais l'impression que c'était un peu... C'est un peu fait pour moi, quoi. Il n'y a pas de problème, je trouve. Mais tu seras dans la normalité, alors là-bas. C'est ça, en fait, je me suis sentie complètement... Complètement normale. Et j'aime le fait que, par exemple, pour traverser la rue, tu ne dois pas attendre que ce soit rouge ou vert. Non, tu négocies avec le gars en voiture, la nature du scooter, la vache et les chiens. C'est des électrons, quoi, qui se baladent et qui se promènent. Ouais. Et tout trouve... Jusqu'au jour où il y a une charrette qui te roule sur le pied. Oui. Mais ça, c'est pareil partout. Oui. OK. Après, j'ai conscience que ce n'est pas un pays parfait. Là, j'en fais... On dirait que c'est le pays de Gandhi. Non, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, moi, mon ressenti, il est très positif. Et si tu as particulièrement séduite dans ce pays, la culture ? C'est ça, c'est une espèce de grand bordel organisé. Enfin, bordel non, cas où organisé, on va dire. Et la spiritualité qui est très présente. L'esthétique. Les couleurs ? Ouais. Quand tu parles de l'esthétisme ? Oui. Il y a un truc, je ne sais pas... Quelque chose qui m'a fait du bien à moi. Après, c'est très personnel. Et je n'ai pas envie que ça soit forcément mal interprété ou quoi que ce soit. Bon, là-bas, la condition des femmes, c'est pas ouf. Mais par contre, il y a un regard sur le féminin, le masculin qui est différent. Et c'est dans la culture, déjà, de se parer, de se faire beau, belle. Et les femmes se font très belles, peu importe leur milieu, peu importe leur âge. Il y a tous les saris. Et j'ai trouvé ça super agréable. Comment ? Les saris, c'est le vêtement qu'elles portent. Et j'ai trouvé ça très agréable parce qu'ici, c'est vrai qu'on va avoir tendance à être quand même assez sobre. Pas trop... À Paris particulièrement, pour ne pas se faire emmerder quand on est une femme. Pas se faire trop belle, pas se maquiller, pas se mettre en valeur. Et en fait, j'ai vu ce changement de perspective. En fait, m'a fait me rendre compte que c'est se faire s'apprêter. C'était simplement s'honorer et prendre soin de soi. Et c'était super agréable. Et ça m'a vachement fait de bien. Alors, je ne veux pas détruire ton exotisme, mais... Oui, c'est un peu exotisant. Non, moi qui suis allée en Europe de l'Est, les femmes sont magnifiques. Elles s'habillent avec des belles robes. C'est pas que... Voilà ce que je veux dire. Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin pour trouver ça et ce changement de culture. Moi, je l'ai trouvé là-bas. Après, en fait, il y a plein de cultures, même les cultures orientales. Oui. J'ai parlé du carré tout à l'heure. Il y a ce truc-là aussi de se faire beau, belle, de se... Mais c'est quelque chose, je trouve, qu'on n'a pas vraiment ici. Qu'on peut avoir tendance à vachement mettre en retrait. Qu'on l'avait dans les années jadis, mais on l'a perdu, oui. Et voilà. Oui, oui. Quand on pense yoga, on pense au bien-être. En tout cas, à la recherche de... Ensuite, je pense à deux mots. Joya Holistique. Tu nous racontes ce qu'est l'art-thérapie holistique. Alors, l'art-thérapie holistique, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. C'est le nom que j'ai donné, en fait, à toutes ces pratiques dont je parlais tout à l'heure, qui vont allier le travail sur soi, le développement personnel, avec des guillemets, le cheminement spirituel, et l'art, les pratiques artistiques. Et en fait, dans les accompagnements que je propose, je mélange tout. Tu fais une petite brochette de tout ça ? Oui. Pour offrir aux gens à manger ? Oui. Mais tout en gardant un axe, parce que je ne veux pas non plus piocher dans trop de trucs pour qu'après les gens se dispersent. L'axe, c'est quoi ? Alors, je vais utiliser principalement les états de conscience modifiés, dont je parlais tout à l'heure, mais léger. L'hypnose ? Oui, l'hypnose, ou le voyage au tambour, ou la méditation guidée, avec le travail, enfin le mouvement, et la voix intuitive. La voix intuitive ? Le chant intuitif, c'est-à-dire la libre expression vocale. D'accord. Ouais. Naturelle, comme ça sort, comme ça vient. Ouais. Ok. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression qu'on a le même but, ou on a la même destination, toi et moi, car c'est par l'art, sa pratique et son dialogue que je cherche à me trouver, moi, déjà, et aider les autres à se divertir, notamment. À ce côté, j'ai envie d'aider les autres à se trouver, et... Alors moi, c'est plus pour les divertir. Toi, ça va au-delà, c'est à ce qu'ils se trouvent eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, et... C'est un travail... Il y a de quoi faire, en fait. Ça t'effraie pas ? Ça te fait pas peur de te dire que la montagne est haute ? Il y a beaucoup de marches à gravir ? Non. Parce que... C'est un peu le chemin que j'ai fait. Et du coup... C'est quelque chose que tu veux partager, que t'as vécu, que tu veux partager, du coup ? Parce que pendant longtemps, je me suis un peu empêchée de le partager. Pourquoi tu t'es empêchée ? Je me sentais pas forcément légitime ou pas forcément prête, et tout ça. Et... Et j'ai attendu quand même pas mal. Puis au moment, je me suis dit « Allez, foutre le son. » « C'est mon chemin, c'est mon chemin. » Et c'est comme ça. Maintenant, tu l'assumes. Ouais. Après, c'est vrai que le côté, justement, par le divers... L'art, par le diversisme, et tout ça, des fois, ça me manque aussi. Ce côté... Faire réformer les gens. Tout ça. Ouais. Mais après, bon, le rire, c'est aussi utilisable en... Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ton asso, qui n'existe plus, c'est ça ? Le cabaret ? Ouais. Euh, non. OK. Et c'est ça qui te manque, parfois ? Non. C'est plus d'être sur scène, de faire de la comédie. Voilà. Ça peut me manquer, parce que j'aimais bien, quoi. Mais t'as tiré un trait dessus, ou c'est juste que ça se fait moins, ça se présente pas ? Non, c'est juste que ça se fait... Ça se présente pas. Plus. OK. D'accord. C'est pas un choix, c'est pas toi qui l'as décidé ? Non. Mais après, quand même, je suis plus allée chercher dans ce sens-là, en fait. Il y a une raison particulière ? Déjà, je me sentais... J'avais envie de faire tout ce que je fais là, tout ce que je fais là maintenant, enfin, que je suis en train de mettre en place. C'était quoi la question ? C'est ça ton côté bordélique dont tu parlais tout à l'heure ? T'essaies d'explorer plusieurs choses à la fois ? Ouais. Et du coup, il y a des choses qui se perdent en route ? Ça arrive. C'est assez logique, non ? Hum. Et du coup, ça te va comme mode de fonctionnement ? Ou il y a des choses que tu regrettes ? Ça a été un gros questionnement de ces dernières années. C'est pour ça aussi que j'ai fait un choix. c'est plutôt qu'en fait j'ai dû à un moment donné pour des raisons même simplement pratiques me diversifier aussi. par exemple, l'anglais, bon ben voilà, ça m'a... C'était du travail aussi pour moi et quand j'avais pas de travail dans le spectacle et tout ça. Et donc du coup, il y a un moment donné où je suis arrivée, je me suis dit bon là, je fais trop de choses, j'en peux plus, c'est... il faut que je trie quoi. Il y a quand même même si t'as ce côté artistique un peu foufou, t'as quand même un moment où tu dis je peux pas partir dans tous les sens non plus. parce qu'après burn-out, sinon c'est... C'est arrivé ? Ouais, c'est trop. Ouais, ouais. Mais... Et puis en plus, tu fais un peu de tout mais du coup, il n'y a jamais rien trop qu'aboutir. C'est un peu compliqué. Et donc, au moment où j'ai choisi en fait de... Parce qu'il y a eu un truc un peu décisif, c'est qu'à un moment donné, je suis arrivée en finale de plusieurs auditions. La comédie musicale ? Ouais, la comédie musicale et théâtre et tout, des choses que je voulais vraiment, des choses pour lesquelles il y avait une forte chance que je sois prise et tout ça. Et c'était pas la première fois que ça m'arrivait et en fait, au même moment, je perds un plan un plan régulier, machin, de travail. J'ai des réponses négatives, j'ai un autre plan qui s'annule et tout et je me dis... Enfin, tu vois, à un moment donné, je me suis dit ok, peut-être que je vais aller maintenant dans une autre direction qui me plaît, qui m'appelle et que j'ai envie d'explorer mais que je m'empêche quelque part d'explorer. C'est l'univers qui m'envoie des messages et que je... Ouais, un peu. Ouais ? Ouais, je me suis dit... C'est dans les énergies, c'est pour ça que je me permets de... Ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, il y avait quand même des signes qui étaient clairs pour moi. Je ne l'ai pas dit, c'est juste des jurys qui ont préféré faire un autre choix. Non, parce que ça faisait plusieurs fois et que aussi, je sentais que je bloquais autre chose parce que je restais accrochée à ce truc de non, je veux reprendre le spectacle. Et en fait, à partir du moment où j'ai lâché ça, tout le reste s'est ouvert et on m'a rappelé pour faire de la comédie musicale. Donc après, une fois que moi, j'ai installé mon truc où vraiment j'ai mis en place le fait de... Ok, je veux maintenant aider les gens par l'art-thérapie et le travail en hypnose ou autre. Enfin, voilà, ce dont on parlait. À partir de là, il y a des choses qui sont revenues artistiquement et qui se sont ouvertes aussi. Oui, ça fait sens. Voilà. Plus on se trouve, plus les projets nous appellent. Quand on recherche à ce point le bien-être intérieur, est-ce pour combattre une animosité qui somnolent ou veillent quelque part ? Autrement dit, as-tu eu trop à subir les affres de pulsions agressives pour en arriver à vouloir te zénifier à tout prix ? Ah, la question ! J'adore ! Eh bien... Oui et non ! Qu'est-ce que pousse les gens à vouloir à ce point-là se zénifier ? Alors, il y a le combat contre le stress principalement. C'est le premier vecteur aujourd'hui. Alors, moi, c'est pas tant de me zénifier. Après, j'étais colérique. J'étais... Toi, je t'ai dit, j'étais... Je fais l'amalgame pour son militantisme et colère. Mais bon, moi, c'est passé par là pour le coup. C'est quoi ton signe du zénifique ? C'est ainsi une bagarre. C'est quoi ton ? Mélier. Ouais, ouais. Donc, il faut le pacifier aussi, tu vois. Ouais, bah, j'ai beaucoup de feu, j'avais beaucoup de colère, mais colère envers tout, envers les systèmes, envers tout, tout le monde, la vie. Et puis, bah, j'allais pas bien. Après, moi, j'ai eu un parcours de vie aussi compliqué. Donc, j'ai eu besoin de passer par ces trucs-là pour pouvoir aller mieux et me guérir et me trouver, quoi. C'est le cas ? Ouais. Tu es guérie, tu t'es trouvée ? Je sais pas si on guérit jamais complètement, je sais pas si on guérit de nos vies ou quoi que c'est ça, mais en tout cas, ça va, ouais. Je suis sûre. Je sais pas si c'est parce que t'as dormi 4 heures ou parce que... Mais tu dégages totalement autre chose que la première fois que je t'ai eue, en tout cas. Ah ouais ? Parce qu'à la première fois, j'étais malade, je revenais d'Inde et j'étais tombée super malade. Ah, tu vois qu'il n'y a pas du bon en Inde ? On tombe malade ? Je tombais malade en rentrant en France trois jours après. Ok, d'accord. Mais je venais de rentrer et j'avais été malade pendant dix jours. Bref. Mais ouais, j'étais à plat. Non, ça se voyait pas du tout. Je rigole. Tu pétais le feu. Ah ouais ? Carrément. Je ne te rappelle pas ? Dans le cabaret solidaire, là, sur la péniche ? Oui. Ah oui. Ah, tu parlais de cette fois-là ? Ah bah ouais, je parlais de cette fois-là. Je crois que tu parlais de toi. Non. Ok, d'accord, oui. Ah, et du coup, dans quel sens tu dis ça ? On a bossé entre-temps ensemble, je précise, sur une des chansons. Mais oui, oui. Non, non, je parlais de la péniche. Ok, et du coup, en quoi c'est différent ? Ben, je ne sais pas, t'étais plus... T'étais... Bête de scène, quoi. Enfin, vraiment, t'avais un truc. Ouais, ouais, carrément. Ah purée, moi, j'ai pas du tout ce ressenti de ce soir-là. Mais c'est marrant. Ouais, ouais. Ok. C'est marrant ce qu'on dégage. Enfin, on ne dégage pas forcément ce qu'on vit à l'intérieur, mais quand je débute, elle, elle a peur de rien, quoi. Ah ouais ? Ouais. Alors que j'étais comme ça ce soir-là, j'étais vraiment... Peut-être que tu surcompensais. Je ne me sentais pas du tout à ma place, ouais. Ouais. Ah, c'est marrant. Mais c'est toujours bien d'apprendre à connaître les gens, vraiment, parce que... Ah ouais ? C'est drôle. Ta thérapie passe aussi par les massages. Qu'est-ce que le toucher et pourquoi passer par lui ? J'ai arrêté les massages. Ouais, mais... Ben, le toucher... Rien d'insulte, je me casse. Non, mais le massage... Ben, j'ai toujours massé. Ah ben, je reviens alors. Comment ? Ah ben, je reviens alors. Non, mais j'ai toujours massé et le toucher, ben, pfff, comment dire... Comment mettre des mots là-dessus ? C'est marrant, parce que t'as la gestuelle en même temps. T'es en train de te toucher pour essayer de comprendre ce que ça représente. Ouais. En fait, moi, je me suis beaucoup faite masser et je me suis beaucoup massée moi-même parce que j'avais des problèmes, enfin, j'ai encore des problèmes chroniques, d'inflammation chronique, de douleur. Et du coup, le fait de pouvoir avoir cet outil-là, ça m'a vachement aidée, ça m'aide. Rassure-moi, c'est les bras. Enfin, parce que se masser soi-même... Tu peux tout masser. Le dos... Ah ouais ? Ouais, après le dos, tu prends souvent des téléballes de massage. Mais même le ventre, tu peux te masser les jambes, les pieds, tu peux tout te masser. Tu peux tout te masser, en fait. Je vais mettre ma veste, j'ai un peu froid. Ok, si tu veux, bah mets ta veste. Attention, pose veste. En cas musical. Sinon, je monte, la clim. Pour une fois que j'ai fait un stude avec une clim, je l'ai mis, mais... Tu le recommnes tout ? Bah aussi, le fait, pour les gens qui ne sont pas du tout comme moi, vous pouvez l'être, dans le corps, qui sont complètement tout le temps dans leur tête, voire... Attends, attends, les gens qui ne sont pas dans le corps, mais qui sont dans la tête ? qui sont beaucoup dans leur tête, qui n'ont pas trop de connexion avec le ressenti corporel, la sensation... Quand tu es dans ta tête, tu ne peux pas être dans ton corps ? Si. Mais il y a des gens qui vont beaucoup... Dans leur tête et pas assez dans leur corps. Qui ne vont pas être dans le ressenti, qui vont être déconnectés de leur corps. Et souvent, les profils anxieux et tout ça... Ah, les profils anxieux ont plus tendance à être dans leur tête ? Oui. Et du coup, le corps va se crisper. Et le corps va se crisper et le fait de pouvoir ramener les gens dans les sensations du corps, ça permet de libérer de l'espace dans l'esprit et de revenir à soi. Oui, tout simplement. Ah oui, donc tu déplaces la conscience vers le corps ? Ou en tout cas, tu lui... C'est plus une façon d'ancrer l'énergie de la personne et de... Ouais. C'est pas tellement déplacé, c'est réactivé. Pour que la personne puisse réinvestir aussi le corps. Hmm. Interesting, comme on dit outre manche. Ton site parle encore de technique énergétique et chamanique. Qu'est-ce que le chamanisme ? Pourtant... Pardon ? Tu t'y attendais pas ? Non. J'aime bien surprendre. Ok. Et puis, je n'ai jamais parlé de chamanisme, donc j'en profite. Eh bien, le chamanisme, c'est... Moi, je vois des espèces de sorciennes en milieu de la jungle. Ça peut... L'idée que j'en ai est du chamanisme. Ça peut être ça. En fait, il y a plein de sortes de chamanismes différentes. Nous, avant, en Europe, on avait des traditions chamaniques. qui ont été pas mal... Mangées par les religions. Par les religions, mais même ziggouillées, en fait. Avec les orcières, les druides, tout ça, ça a été... Et du coup, on n'en a plus. Et donc, il y a une pratique qui s'appelle le néo-chamanisme, qui est comment on peut pratiquer le chamanisme. En anglais, ça s'appelle core-chamanisme, donc c'est les pratiques qui font partie du centre, les pratiques centrales, communes à toutes les traditions différentes. Donc, ça permet de retrouver la racine de ces pratiques-là sans forcément aller s'approprier les traditions de tel ou tel peuple et de se dire comment nous, on peut pratiquer ici, en XXIe siècle. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai reçu principalement comme enseignement. pas que, mais principalement. Et du coup, c'est retrouver une connexion avec le vivant. Et les religions permettent ça, quand même, mais elles vont aussi beaucoup nous couper parce qu'on a tendance à dire que tout ce qui n'est pas à Dieu, ce n'est pas bien. Et même, on parlait du yoga tout à l'heure. Le yoga, c'est récit à l'hindouisme qui est une religion. Or là, dans le chamanisme, il y a vraiment cette notion ça va être très lié à l'animisme. Donc, il y a un peu cette notion que tout a une âme, tout a un esprit. Ce n'est pas parce que toutes les traditions animistes ne sont pas chamaniques, mais je pense que quand tu pratiques le chamanisme, il y a forcément un peu d'animisme parce que tu vois l'œuvre du divin dans toute chose. Donc, c'est une façon de se connecter au monde invisible dans tout. Ok, voilà, on a notre définition. Quand on observe de loin ton parcours, on se dit que tu es une personne qui est en recherche permanente. Que cherches-tu ? Bonne question ! Je suis tout le temps dans une espèce de quête d'absolu. Ton grêle ? Non, je pense que je cherche justement cette connexion et que peut-être que si je suis un peu moins si j'avais fait un peu le tri ces derniers temps et que je suis un peu moins en recherche permanente de il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça et machin. Tu l'es moins ? Je suis moins, ouais. Parce que j'ai trouvé des choses qui me satisfont et ouais. Après, s'il y a une chose que je cherche dans cette vie, oui, c'est cette connexion qui a peut-être divin, en fait, qui passe par l'art, qui passe par toutes ces pratiques spirituelles. carrément, au divin. Ça devrait être bizarre ça. Non, il n'y a rien de bizarre. Moi, cette connexion a autre chose, plus grand, à l'univers. Ouais. Ok. On dit que ce n'est pas toujours les cordonniers les mieux chaussés. Tu proposes d'aider à accéder à, je cite, vos propres ressources et de vous ancrer dans votre souveraineté. te sens-tu en lien avec tes ressources et ancré dans ta souveraineté ? Eh bien, c'est un chemin, ouais. C'est, c'est mon chemin. Et donc, du coup, en fait, toutes ces pratiques-là, elles permettent, oui, d'accéder à ses ressources et de pouvoir faire des meilleurs choix pour notre vie. Pour apporter du bonheur aux autres, est-ce qu'il est indispensable d'être heureux soi-même ou peut-on se nourrir par le bonheur qu'on donne ? Eh bien, je pense que ça mélange des deux. En fait, je ne pense pas qu'on puisse donner du bonheur si on n'est pas heureux soi-même, de toute façon. c'est ce point en premier, mais pas dans le sens égoïste. On ne pense qu'à soi, mais le fait est qu'on ne peut pas, si la source, entre guillemets, elle n'est pas nourrie, elle n'est pas abondante, elle ne peut pas redonner. Mais par contre, le fait de donner nous nourrit aussi. beaucoup. Après, il peut y avoir un piège aussi là-dedans, parce que ça peut être, et c'est un schéma aussi que j'ai observé chez moi, c'est vouloir à tout prix être utile et vouloir à tout prix aider, faire quelque chose pour les autres, à tel point qu'on oublie de kiffer soi-même. Quel est le principal enseignement que ton parcours t'a appris ? J'ai réfléchi. En fait, c'est un peu ça, on vit pour soi. c'est pas le principal, mais c'est un peu celui du moment. On vit pour soi. Comment tu purifies cette idée de vivre pour soi dans un monde qui est très individualiste ? C'est ça le truc. Comment vivre pour soi pour être une meilleure personne pour les autres ? Oui, c'est ça. On vit pour soi, pas dans le sens... C'est juste que si on s'oublie, on ne peut pas être réellement qui on est et du coup, on ne peut pas donner aux autres. Cette vie-là, c'est la nôtre et il n'y a que nous qui puissions en faire quelque chose et que si on n'en fait rien, on ne peut pas être bénéfique pour les autres, on ne peut pas être bénéfique pour la société et puis pas être bénéfique pour nous-mêmes non plus parce que souvent, on a tendance à vouloir donner aux autres mais à ne pas vouloir se donner à soi presque par fausse modestie parce que ça serait mal vu et ça, c'est des héritages aussi de notre société, nos religions et tout ça alors qu'en fait, on a le droit au même titre que n'importe quel animal qu'elle plante ou quel autre être humain de profiter, d'être heureux en fait. Après, tenant compte des situations dans lesquelles on est, de la situation du monde, de ce qu'il y a autour de nous, bien entendu. mais en fait, on a tellement été vers l'individualisme, j'ai l'impression que du coup, on fait le chemin inverse mais quelque part, on fait fausse route parce qu'on va avoir tendance à se sacrifier et à s'oublier. On peut avoir tendance à se sacrifier et à s'oublier. Notamment, je parlais de militantisme tout à l'heure. ça a été un peu mon cas quand j'étais dans des milieux militants à fond. Je ne voulais plus rien faire pour moi parce que limite, en tant qu'humaine, j'étais un cancer pour la planète et puis voilà, il ne fallait surtout pas que moi, je me fasse plaisir à un match-train à Kinder Bueno, par exemple. Il y a trop de sucre de toute façon à Kinder Bueno. Ce genre de choses et je ne sais pas, je pense qu'il y a une mesure, juste mesure à tout. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est pas mal. En conclusion, la musique, le bien-être, c'est un peu comme un voyage. Si je te dis, ce soir, on passe chez toi en coup de vent, tu prends ta valise, tes tongs et ton maillot de bain et on décolle. Où est-ce que tu souhaiterais aller ? Pas en Inde. Ou au Pérou. Ah ! Ouais. Il y a de l'ocarina et puis des beaux bonnets et des lamas. Ouais. C'est un pas le Pérou. Bon. Il y a des gens, il y a une expression qui disent c'est bien, mais c'est pas le Pérou. Je ne connais pas. Tu ne la connais pas ? Non. Désolé. Écoute. Ça marchera pour l'Inde, mais peut-être pas forcément pour le Pérou. Bon, merci Laure. Namasté. Namasté. Allez, salut. Salut. Salut.